Aujourd'hui, je vous présente un outil qui peut amener beaucoup de diversité et de transfert à un programme d'entraînement. Bienvenue dans Prevai Performance. Avec la mise en place de notre nouvel espace de tournage, l'un des outils que nous voulions en priorité était un line mine. C'est un accessoire qui permet de varier beaucoup de paramètres dans la réalisation d'un exercice. Ainsi, on peut assez facilement diversifier sa pratique sans encombrer une salle ou un home gym. Le principe du line mind est assez simple. C'est de proposer un support pouvant contenir une extrémité de barres de musculation tout en lui permettant une grande diversité de mouvements grâce à une tête articulée. Le modèle que nous avons ici se fixe directement à la cage, mais il en existe également pouvant être stabilisé via une pile de poids directement au sol. D'autres encore avec uniquement une tête venant faire contact au sol. L'idée ici n'est pas forcément de faire une explication détaillée de la biomécanique du line mind, à l'instar de ce que nous avions proposé pour la kettlebell. Mais plutôt de vous proposer une diversité de mouvements réalisables avec cet outil et de revenir ensuite sur ses intérêts et ses limites. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 L'intérêt majeur d'un tel outil est l'aspect mobile de la charge qui va entraîner un besoin nettement plus important en contrôle et en gainage. ! 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 sur cet aspect simplement en désaxant la charge par rapport à l'axe de poussée. Ainsi, il aura besoin de se synchroniser différemment pour optimiser le mouvement. Et on sait que l'attention portée sur la tâche motrice apporte des bénéfices sur le développement de la performance. Second point, c'est l'optimisation du transfert sur la discipline de référence. En effet, en développant des forces de façon beaucoup plus horizontale, on s'approche nettement plus d'actions sportives. Il sera alors plus simple d'imaginer des mouvements en lien avec l'effort réalisé dans le sport de référence. Autre avantage qui découle de cette même logique, c'est évidemment le fait de pouvoir varier les angles et les plans de mouvement. Comme nous en avions discuté dans les recommandations et consensus sur l'hypertrophie proposée par l'USCA récemment, la variété d'exercices est un facteur important dans le développement du muscle. Avec ce type de matériel, il est très facile de modifier un exercice pour stimuler différemment les chefs musculaires. La limite à mon sens la plus contraignante est que le line mind demande un bagage technique et athlétique certain. Bien entendu, nous pouvons rapidement l'introduire avec des pratiquants débutants. Mais pour tirer la quintessence de ce que peut apporter un tel engin à l'entraînement, il s'agira d'avoir quelques années d'expérience. Seconde limite, c'est le prix de ce type d'outil. Il n'est pas rare de voir des tarifs assez élevés lorsque l'on cherche à se fournir ce type de matériel. Nous ne sommes pourtant que sur une pièce de métal assez simple et une tête articulée. Si vous n'avez pas une salle publique et n'êtes pas embêté par des contraintes d'assurance, je peux vous conseiller de regarder sur internet des alternatives proposant de se construire un propre line mind. En effet, il existe beaucoup de solutions à moindre coût pour des résultats similaires. Ainsi, vous pourrez faire quelques précieuses économies sur le budget annuel. Également, toujours dans cette idée de variété, n'hésitez pas à mixer le line mind avec des prises diverses et variées. Que ce soit avec du matériel spécialisé comme ici, avec des poignées ergonomiques, ou tout simplement avec une serviette torsadée en méthode maison, il est possible de diversifier les prises et donc l'activation musculaire. Ainsi, nous pourrons proposer toujours plus d'exercices à nos programmes. En conclusion, on peut dire que le line mind est un outil d'entraînement très intéressant. Il apporte une diversité d'exercices et des angles de poussée pouvant se rapprocher de mouvements de référence. On pourra l'introduire assez rapidement dans un programme d'entraînement à travers des exercices simples. Les mouvements en déséquilibre apporteront un travail musculaire plus conséquent. On se tournera donc vers ces mouvements plus complexes après quelques années d'expérience. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le line mind pourra vous donner envie de tester ce type d'outil. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour aider Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Bagages techniques et athlétiques certains. Elle est douche. Elle est partie. Elle est derrière moi. C'est bon ? Elle va revenir. Peut-être si vous chmoutez. Elle est vive. Elle est très vive. Elle estime bon d' tensions. Elle est très viveuse. space help, wilderue, J'espère que tu a pris la prison, Elle est disponible dans le temps. Cela oublera, vous migez – Sous-titrage FR 2021